J'ai gardé des contacts avec Juliette pendant archi longtemps. Je sais qu'elle suit ce que je fais, je suis ce qu'elle fait, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie de ouf et avec qui je me suis entendu vraiment de ouf, comme rarement dans ma vie. Salut, c'est Simon de Secret Story 5 pour Télé 7 Jours et on va parler de ce que je suis devenu depuis l'émission. Ma mère ne regarde pas ce genre d'émission du tout. C'est comme ça qu'on plaît de lui dire que j'allais faire de la télé-réalité. Je pense qu'il ne savait même pas ce que c'était la télé-réalité. Je cachais des stylos pour dessiner parce que genre tu ne peux rien faire. Tu n'as absolument pas le droit de prendre des notes de quoi que ce soit. De toute façon, quand tu sors de l'émission, tu te sens particulièrement perdu. En fait, quand tu te retrouves tout seul, c'est particulier. Il y a une espèce de redescente compliquée. Et puis, tu as l'occasion de ressortir. Il y a des mecs que tu ne connais pas, qui ont trouvé ton numéro, qui t'appellent « Ouais, viens dans ma boîte ce soir, viens dans ma boîte. Prends tes copains, je t'offre des bouteilles. » Je remercie mes potes d'avoir eu les pieds sur terre vraiment et de m'avoir fait redescendre. Mais je ne sais pas pour qui je me prenais. C'est infernal. On a un taxi, je payais 15 balles pour faire 500 mètres. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Je rentrais en boîte, je ne voulais pas faire la queue. Si on me disait de faire la queue, j'insultais le videur et je me barrais. Non, mais pas regarder une seule fois les épisodes. Pas une seule fois. Le seul truc que j'ai regardé de ma saison, c'est des bêtisiers. Quand j'ai eu ma tune, je ne sais pas, j'ai dû m'acheter 30 casquettes d'une marque à l'époque qui s'appelait Mitchell & S. Et j'en avais 30, j'avais acheté toutes les équipes. C'était horrible. On me dit, tu dois choisir un truc dans ta vie, un t-shirt, un caleçon, une décha... Une casquette. Tout nu, une casquette. Vas-y. J'ai gardé des contacts avec Juliette pendant archi longtemps. Je sais qu'elle suit ce que je fais, je suis ce qu'elle fait. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie de ouf et avec qui je me suis entendu vraiment de ouf, comme rarement dans ma vie. Après Secret, j'ai fait plein de trucs, humile job. J'ai bossé à l'usine, chez Picard, du management, de l'immobilier, de l'accueil, du courtage. La rencontre avec le tatouage, en fait, elle s'est faite tôt. Mon premier tatouage, je venais d'avoir 18 ans. J'ai dit à ma mère, je veux en tatouage. Après, j'ai eu envie de me faire tatouer tout le temps. Un type qui m'a envoyé un message, qui est un pote aujourd'hui, qui m'a dit, moi, je veux me faire tatouer et tout, machin. Je vois que tu débutes, c'est cool. Combien tu me prends ? Je lui ai dit, mec, je ne te prends rien parce que je débute. Il m'a dit, vas-y, chaud. J'étais comme ça avant de commencer le tatouage. C'était horrible. En plus, c'était un truc à l'arrière de mon meilleur pote, avec qui je bossais avant en immobilier, qui m'a dit, écoute, en vrai, l'immobilier, moi, ça me prend la tête aussi. J'aimerais bien ouvrir un truc. J'ai de la thune de côté, donc si tu veux, on ouvre un salon de tatouage. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et ça a commencé comme ça. Et je n'ai plus jamais arrêté de tatouer. Ça fait 4 ans. Et je bosse dans un salon à Montparnasse, qui est un gros salon. Et c'est trop cool. J'ai fait n'importe quoi dans ma vie. Et en vrai, je fais le truc qui me plaisait le plus depuis que je suis gamin, globalement. Même si dans ma vie, je fais le guignol, j'y tiens à ce métier. C'est pas un truc que je prends à la rigolade. Et il y a des codes que j'essaie de respecter tant bien que mal, en faisant ce que je peux. Et du coup, je ne voulais pas amener le truc de « ouais, j'ai fait Secret Story ». Je ne voulais pas du tout profiter de cette notoriété pour ça. Je voulais faire mes preuves et que ça marche pour ce que je fais, pas pour ce que j'ai été.